... Mon engagement est né des événements de 1940, de cette déclaration du maréchal Pétain disant qu'il fallait cesser le combat, et cette décision, comme ces événements, m'ont brutalisé, bouleversé, et m'ont amené à réagir en disant « mais c'est pas possible, c'est inadmissible, c'est insupportable ». Brusquement, je suis passé de l'enfance et l'adolescence insouciante à la responsabilité de l'adulte, et je me suis trouvé engagé en disant « il faut servir la France ». Quand j'ai rencontré le colonel Rémy, celui qui allait devenir le colonel Rémy, c'est-à-dire en mai 1941, il m'a demandé d'être son agent de liaison personnel, c'est-à-dire son émanation. En termes de services spéciaux, on appelle ça un officier traitant, celui qui voit les agents, etc., et qui ramène les renseignements et qui donne les instructions. En définitif, c'est vrai que c'était sans doute, je ne m'en suis jamais rendu compte, mais c'était sans doute le poste le plus dangereux, parce que j'étais tout le temps en train de passer de la zone libre, de la zone occupée à la zone interdite. Je circulais avec des faux-papiers, je n'aurais jamais dû être là avec ces papiers, etc. Comprenez ? Je n'arrêtais pas. Un jour, j'étais à Bordeaux, le lendemain, j'étais à Brest, le troisième jour était à Nantes, je remontais à Paris, je redescendais sur Vannes. Je n'arrêtais pas. Et contre le destin, il n'y a rien à faire. Le plus simple, c'est de s'y plier, parce que lorsque vous vous pliez à votre destin, tout devient simple. Tant que vous refusez le destin, tant que vous voulez réagir, etc., tout se complique. On ne sort pas d'une expérience comme ça sans avoir été passablement détruit. Et en fait, j'ai retrouvé mon équilibre au bout de cinq ans. Mais pendant cinq ans, j'ai eu des hauts, des bas, j'avais des trous, de l'amnésie par moments, et bon, il fallait que je me repose. Finalement, le destin n'a pas été trop cru. Allez avec moi, puisque je suis toujours vivant. Après avoir passé tout ce que j'ai passé. Et peu de gens, je puis vous dire, madame, sont sans doute passés par où je suis passé. En définitif, la moralité, c'est que quoi qu'il vous arrive dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Voilà, je crois, le message de ce livre pour tous ceux qui auront la bonté de le lire. L'autre part de la vie, c'est que je crois de ça. Merci.